Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de La Loi des séries. On est très heureux comme chaque semaine d'être avec vous pour passer en revue l'actualité des séries ou recevoir celles et ceux qui font les séries que vous aimez regarder à la télévision en compagnie de Nora Gandour qui est avec moi, ça va bien ? Ça va et toi ? Je suis ravi de t'avoir et je suis ravi que l'on reçoive l'invité que l'on reçoit aujourd'hui. Et tiens, tenez, regardez, il est sur cette photo qu'on va voir là, regardez comme ils sont beaux, évidemment, le couple star de la série et nous recevons le médecin, le docteur Mamour de Demain nous appartient finalement. Bonsoir Pierre-Denis. Bonsoir. Très heureux d'être avec vous. Ce couple quand même, c'est un joli couple, je trouve que vous formez avec Luiz Mouchel dans Marianne Delcourt dans Demain nous appartient. C'est une femme absolument formidable, on l'a reçu ici il y a quelques années, on s'est régalé tellement elle est marrante et fun, vraiment au sens littéral du terme. Ce couple-là, c'est un bonheur j'imagine d'être ce couple emblématique de la série ? Oui, 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 tout à fait. Alors, vraiment, moi je suis ravi de former ce couple avec Luiz Mouchel. Quand on fait une série quotidienne et qu'on tourne beaucoup comme ça et qu'on a un partenaire, évidemment 80% des scènes sont avec ce partenaire et je bénis le ciel que ce soit Luiz Mouchel qui soit ma compagne. Non, mais c'est vrai parce qu'on s'entend bien. On peut mal tomber parfois. On peut mal tomber, on s'entend très bien, on a des points communs, on parle beaucoup de théâtre ensemble, enfin on a une carrière un peu similaire et je suis ravi d'être avec elle, bien sûr. On va voir une autre photo de la série avec vous, évidemment, qui apparaît parce que ce personnage, voilà, il a ce regard profond, puissant, ténébreux. Dans les séries quotidiennes, effectivement, que ce soit en France ou aux Etats-Unis, il y a toujours la figure emblématique du médecin. C'est l'endroit, le lieu rassurant, mais c'est aussi le lieu où 9 fois sur 10, tous les acteurs finissent par passer parce qu'il en arrive toujours une tuile. Qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre le casting de Demain nous appartient ? Et je parle bien de Demain nous appartient parce qu'on reviendra sur d'autres projets que vous avez faits. Pourquoi ce projet-là ? Eh bien, dans un premier temps, j'ignorais que le personnage serait un personnage récurrent et lorsque j'ai commencé le tournage, c'était juste pour 7-8 jours de tournage parce que c'était le début de la série, donc je pense qu'ils tâtonnaient un peu tous sur les personnages. Et petit à petit, la mayonnaise a pris assez vite avec Luce, Mouchel, avec le reste de l'équipe, avec les récurrents, avec la prod et j'ai trouvé que l'idée était pas mal et je suis très très heureux d'être là depuis 6 ans maintenant dans cette aventure. Ça fait 6 ans, ça fait 6 ans. Ça va faire 6 ans là, à la fin du mois. Au juillet, enfin la diffusion de juillet. Diffusion de juillet, ils ont commencé effectivement le tournage au mois de mai. Pour un acteur, on va y revenir tout à l'heure, mais vous faites beaucoup de théâtre, est-ce que la mécanique de l'apprentissage d'un, je la pose souvent cette question-là, mais la mécanique d'apprentissage d'un texte au théâtre avec la quantité astronomique de texte que vous avez à apprendre, est-ce que ça aide sur un feuilleton quotidien ? Alors, ça aide parce que ça fait évidemment un exercice pour la mémoire, le théâtre, et une fois qu'on a un peu musclé cette mémoire, c'est plus rapide après d'apprendre des scènes pour les tournages d'une manière générale. Et oui, c'est un apprentissage de toute façon qui est extraordinaire le théâtre, et qui aide même en dehors de notre métier, qui aide dans la vie de tous les jours à plein de choses. Évidemment, et c'est vrai que sur le feuilleton quotidien, les rythmes sont très soutenus, vous tournez beaucoup plus que sur du prime time, il faut le rappeler, et que ce muscle à entretenir, il est extrêmement important. Nora, tu vas te livrer un exercice qui est très difficile, c'est de nous expliquer pourquoi ça te fait plaisir que l'on reçoive Pierre-Denis sans essayer de ne spoiler tout ce qu'on va mentionner dans l'émission. Mais je ne peux pas, mais je ne peux pas. Mais si, mais voilà, essaye. Parce que je sais qu'on en a parlé ensemble et que tu es ravie, comme moi, de la voir avec nous. J'ai envie de dire, depuis toute ma vie, je le regarde. Bon. Et voilà, je n'ai pas spoilé. Non, c'est bien. Mais je pense que vraiment, je ne me rappelle pas de ma vie sans la voir avec moi dans mon salon. À la télévision. C'est vrai que vous avez... Il y a pourtant des émissions que j'ai faites ou des tournages qui sont passées à une époque où elles n'étaient pas nées, je pense. Pas sûre, pas sûre. Je me suis bien maquillée ce matin. Mais c'est vrai que quand on regarde votre parcours, vous avez accompagné les Françaises et les Français depuis de nombreuses années. Vous faites partie de ces acteurs qui peuvent se vanter d'avoir eu énormément de rôles réguliers. Parce que souvent, on est le héros d'une, voire deux séries. Mais alors vous, à l'image de Jérôme Anger qu'on avait la semaine dernière, vous avez accompagné le parcours de plein de projets. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est un petit peu... Oui, il a mis une chance dans mon parcours, en effet. C'est que lorsqu'on est dans une série quotidienne ou mensuelle ou une série... et une série régulière, en tout cas, on est un peu dans le salon des Français toutes les semaines ou tous les soirs. Et on devient presque leur cousin, leur ami, leur neveu, enfin... Leur oncle ! Et leur oncle, enfin, on devient vraiment un familier du petit écran. Et ça, ça donne une visibilité très particulière, très différente de celle du cinéma, par exemple, où on voit moins les gens, où ça a l'air d'être un milieu un peu plus fermé. Bon, ça, c'est un autre sujet, on y reviendra. C'est ça qui fait que les cloisons sont très étanches entre le cinéma et la télé. En tout cas, pour nous, acteurs. Enfin, c'est étanche dans un sens, pas dans l'autre. Dans un sens, pas dans l'autre. L'autoroute est très ouverte dans le sens cinéma vers la télé. Dans le sens télé vers cinéma, il y a beaucoup de péage, mais c'est plus difficile. Mais en effet, moi, je suis ravi d'avoir commencé en 83. Voilà. On va y revenir. Voilà. C'est dans la télé, moi, déjà. Et d'avoir fait un tas de séries dans lesquelles j'étais récurrent, parfois même médecin déjà, dans 5 sœurs, dans Sous le soleil, dans Les filles d'à côté, dans les productions d'Abbé Productions, dans, évidemment, Une femme d'honneur, enfin bon, dans pas mal de séries où j'ai été récurrent. Et ça donne une proximité avec le public, oui, qui fait que les gens me considèrent comme leur amie. Et ça, c'est assez agréable. On va dérouler, évidemment, ce parcours, mais d'abord, un mot parce que, finalement, en ce moment, dans Demain nous appartient, il y a un autre personnage avec qui vous avez beaucoup d'interactions, hormis, évidemment, Marianne Delcourt, qui est aussi une figure importante dans la télévision, c'est Xavier Deluc, c'est le procureur, qui essaye de vous shipper votre épouse. Il y a des moments, quand même, qui sont savoureux. Moi, je me souviens de cette scène où vous débarquez à la place de Marianne Delcourt à un rendez-vous qui lui a fixé. C'est face à face entre vous deux, c'est assez savoureux. Oui, oui, tout à fait. Non, non, en effet, c'est très agréable, d'abord, de retrouver Xavier, que j'ai connu sur Section de Recherche, bien sûr, et d'avoir des scènes entre sexagénaires, si j'ose dire. Non, mais c'est-à-dire des scènes, je veux dire, des scènes où... On ne parle pas d'un problème adolescent. Voilà, on ne parle pas d'un problème d'adolescent et où, tout d'un coup, il y a une petite histoire d'amour, un petit flirt entre sexagénaires. Et ça, c'est assez important de le développer aussi dans ce genre de série. Et c'est rare. Ben, c'est malheureusement un peu rare parce qu'en vieillissant, on a l'impression qu'on ne traite plus de la sexualité des vieux, des plus vieux, de tout ça, alors que ça existe, quand même. Oui, oui. Et puis c'est vrai que... Il y a surtout un regain de sexualité. Et un regain, évidemment. Et ces scènes avec Xavier, pour revenir à votre question, étaient savoureuses et c'était très agréable de tourner ça avec lui. Oui, évidemment. Et puis ce personnage-là, il y a un petit côté d'ailleurs, quand votre personnage, il arrive avec sa volonté de refaire de la voiture un peu rapide et des choses comme ça, il y a un petit côté Brett Sinclair dans votre attitude qui ne vous voit pas trop mal. On devrait y penser pour faire un remake d'Amicalement Vos, ça vous irait bien. Mais vous l'avez souligné, alors on vous a très souvent... C'est vrai que le métier de médecin vous a souvent collé à la peau. Oui. La preuve, regardons un premier cliché de votre parcours. On va voir. Ouf ! On est en 1900... Vous le disiez, on est au début des années 80 et c'est médecin de nuit. Alors désolé pour la qualité du cliché, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas forcément beaucoup. Alors c'est médecin de nuit, je suis avec Agnès Château et alors là, je ne jouais pas le rôle d'un médecin, mais du capitaine de l'équipe de France de basket. Voilà. Je me rappelle d'ailleurs, c'est un souvenir assez savoureux parce qu'on a tourné avec les vrais joueurs de basket de l'époque, Dubuisson, Radovanovitch, etc., qui eux faisaient 2m02 et moi je suis pourtant assez grand, j'avais l'impression d'être un nain, mais c'était assez agréable et ça c'est une scène d'amour avec Agnès Château au bord de la scène, c'était assez marrant ça. Quand on regarde votre film, c'est un de vos premiers rôles en télévision quasiment. Oui, oui, tout à fait, c'est un des premiers, 84-85, juste avant j'avais fait une série qui s'appelait Catherine, il suffit d'un amour, une grande série historique avec Marion Sarrault et puis ensuite j'ai fait une autre série très longue qui s'appelait Lily petit à petit. Oui. Voilà, c'était les grandes aventures de la… les grandes sagas télévisuelles de la SFP à l'époque. Exactement. Produite par Henri Spade et c'était des tournages au long cours comme ça qui étaient très agréables. SFP Abri-sur-Marne plutôt, Butte-Chaumont c'est ailleurs. Non, non, alors maintenant c'est Abri-sur-Marne, avant c'était Rue des Alouettes au Butte-Chaumont. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Et voilà, hélas, le bâtiment a été détruit il y a déjà longtemps. Et déplacé effectivement maintenant sur le bord de l'autoroute à Abri-sur-Marne, sur le bord de la A4. Non mais on les voit quand on passe, en tout cas une série de Hervé Chabalier et Bernard Kouchner sur une musique de Vladimir Kosma quand même, pas rien quand même et un des bons moments. Vous avez toujours su que vous vouliez être comédien ? Oui, j'ai commencé à faire du théâtre très tôt au club de théâtre du lycée, puis ensuite à la fac, bon, mais j'ai quand même fait Sciences Po d'abord. C'est pas rien ? C'est pas rien, sans doute parce que je me sentais pas prêt à 18 ans à franchir le pas, et je me disais je vais y aller doucement, j'ai fait un conservatoire d'art dramatique en province à Grenoble, et je faisais Sciences Po en même temps, donc j'ai fini Sciences Po d'abord parce que ça me passionnait, puis que j'étais plutôt doué pour les études, enfin bon, ça me plaisait bien. Et ensuite, vers 21 ans, oui j'étais sûr de moi et je me disais c'est ça, c'est ça que je vais faire. Et là je suis parti à Bruxelles faire une école de théâtre. Et évidemment on le disait, alors le public vous connaît pour la télé, mais vous avez fait beaucoup de théâtre et vous faites encore beaucoup de théâtre. D'ailleurs, dès que je vous quitte, je vais aller répéter. C'est important, parce qu'on recevait il y a quelques semaines Benjamin Baroche et Julie de Bazac qui étaient au théâtre et qui retourneront à la fin de l'année pour une pièce formidable. Vous êtes, c'est important dans ces espaces de respiration retournant au théâtre régulièrement ? Oui, tout à fait, oui, oui, c'est capital pour moi parce que c'est, même si je suis ravi de ma carrière télévisuelle et cinématographique, le théâtre est le domaine qui procure les émotions quand même les plus fortes. Le public est là. Parce que le public est là, parce qu'il faut se mettre à nu devant 300, 400, 500 spectateurs et parce que c'est un exercice complètement bouleversant à chaque fois qu'on joue et les répétitions sont un laboratoire pendant un mois et demi comme ça, où on est avec tous les autres, où on se met à nu et où il faut essayer d'aller chercher des émotions très très pointues, ce que malheureusement on n'a pas toujours le temps de faire dans les séries, surtout les séries quotidiennes où le minutage est assez important. On le sent d'ailleurs, parfois les réalisateurs souhaiteraient qu'on puisse aller chercher plus loin, mais il faut aller un peu plus vite, donc malheureusement on va à l'essentiel. Au théâtre, on a le temps de passer une journée sur une réplique si on le souhaite. On peut vraiment. Il faut être prêt, il faut la télévision, il faut être prêt rapidement. C'est ça. Et tout de suite, le théâtre effectivement, c'est des mois et des mois avant que la pièce ne serait-ce que n'arrive sur scène devant le public. Bien sûr, bien sûr. Et même elle continue d'évoluer en permanence. Tout à fait. Oui, dans la présentation. Tout au long de sa vie. Là, ça va forcément te parler. Photo suivante. On reconnaît, le visage n'a pas tellement changé, mais Anatole. Oh là 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 là. Anatole. Alors ça, c'était les productions de AB Productions. C'était la première production, une des premières. Et ça, c'était le miel et les abeilles. C'était le miel et les abeilles, exactement. Alors là, je me tourne vers notre docteur S. AB Productions. De mémoire, c'est ça ? C'était le frère du papa de Lola, c'est ça ? Exactement. Exactement, oui, tout à fait. A charger, c'est parce que le comédien était parti, je ne me souviens plus, non ? Dans la série, je sais, mais dans la vraie vie, je ne sais pas. Dans la série, tu es partie, tu es journaliste, tu es partie retourner voir sa copine Anne et tout ça. C'est ça. Voilà. Alors là, franchement, on imagine le conservatoire d'art dramatique à Bruxelles et tout. Et d'un seul coup, on arrive à AB Productions. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi, au départ, vous rejoignez cette troupe-là ? Et honnêtement, vous serez parmi les comédiens très fidèles à l'univers d'AB, y compris dans les années 2000 avec SOS 18. Oui, tout à fait. J'ai bien aimé l'ambiance qu'il y avait chez AB Productions et il faut, pour être très terre à terre, c'est vrai que les cachets qu'on recevait chez AB nous permettaient de monter des pièces de théâtre, de commencer au Festival d'Avignon avec des copains, de monter des troupes, ce que je faisais à l'époque. Et ce mix entre les deux était vachement bien. Et en plus de ça, il y avait Thierry Radler, il y avait plein de copains, et ça se passait très bien. Thierry Radler, évidemment auquel on pense, qui était un formidable comédien, avec un potentiel comique franchement hallucinant. Il avait fait un clip, c'était une pépite. Oui, oui, il était à la mer de sable. Hermenonville, il faisait un cow-boy, c'était savoureux. Mais là, c'est l'apprentissage du rythme quand même. On parlait du rythme soutien des quotidiennes, mais l'industrialisation made in Jean-Luc Azoulay et Barda, c'est... Exactement. Alors, c'est vrai que ça allait très vite. Ça allait même peut-être encore plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça permet quand même un apprentissage rapide du tournage. C'est-à-dire qu'on ne met pas trois jours à apprendre une scène, il faut quand même l'apprendre très vite. Trois minutes. Il faut avoir du rythme, il faut avoir des bons comédiens en face, et il faut que ça réponde comme ça. À tel point que lorsqu'on se retrouve sur des tournages de cinéma, parfois, comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, et que pour faire une scène d'une minute, on prend une journée, et qu'on nous met quatre heures dans une caravane en nous disant prépare-toi et tout, on a envie de dire, mais ça va, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. J'ai fait beaucoup de télé, je suis prêt. Mais bon, ça c'est toujours le problème, télé, cinéma, etc. Mais voilà, donc c'est vrai que ça donne quand même des armes pour apprendre à tourner vite, oui, bien sûr. Qui vous manque le plus ? Lola ? Johnny le Rocker ? Ou Giant Cuckoo ? Johnny le Rocker, bien sûr ! Alors Johnny le Rocker... Père à son âme pour Giant Cuckoo, s'il te plaît. Que j'ai vu il n'y a pas longtemps, Johnny le Rocker, Cyril Aubin, oui, bien sûr. Giant Cuckoo. Incroyable. Et je ne parle pas des abeilles qui tournaient autour de Lola, évidemment. Et quant à Lola, oui, oui, que j'ai croisé, évidemment, et dont on connaît le parcours un peu chaotique. Un peu chaotique, oui, évidemment. Alors on parlait tout à l'heure des frontières un peu poreuses entre télé et cinéma. J'imagine que quand on est un comédien et qu'on a eu une formation théâtrale, la formation théâtrale, tout le monde l'oublie à partir du moment où vous faites à B-Production, j'imagine, dans le milieu. Oui, alors... Ou pas ? Pas forcément, tiens, c'est intéressant. Ça peut, dans certains domaines du théâtre, ça peut être très mal vu de faire des séries comme ça, qui sont censées être des séries du bas de la pyramide. On va dire, qu'est-ce que tu fais dans cette série-là ? Je fais plaisir à 6 millions de personnes. Je fais plaisir à 6 millions de personnes, etc. Et puis, ce n'est pas désagréable. Et puis, je gagne ma vie et tout va très bien. Mais non, non, les cloisons sont très, très étanches, surtout entre le cinéma et la télé. Parce que, pardon, docteur B-Production, mais Cyril Aubin et François Roclin, enfin Aristide, eux, ils faisaient beaucoup de théâtre, même pendant. Moi, je les avais vus beaucoup au théâtre. Et ils n'ont jamais arrêté. Non, 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 on n'a jamais arrêté. J'avais oublié les bretelles d'arri. Exactement. Les bretelles d'arri, forcément. La tartine. Pourquoi tu crois que jusqu'à un an, ton petit-déj, c'était tartine dorée ? François Roclin, tout à fait. François Roclin, on continue et on va arriver sur un projet, évidemment, qui a aussi été très, très, très important. Oh, ben oui, voilà. Une femme d'honneur. Et en plus, il me semble qu'elle débarque dans DNA, non ? Elle a dit passé. Il me semble que j'ai vu passer cette info. Je crois que c'était une fausse nouvelle. Ah, bon. C'est ce qu'on m'a dit. Dommage. Si elle débarque dans DNA, on aura une histoire ensemble. Ah ben, tant qu'à faire ! Non, mais c'est génial parce que cette série, c'est lui qui va être contente. C'est lui qui va être contente. C'est les retrouvailles à chaque fois dans cette série. Je repense à Ingrid Chauvin et Xavier Deluc qui se sont retrouvés de Dolmen. Et avec... Et avec... Madinier. Madinier, Bruno Madinier. Mais revenons à cette série, quand même, parce qu'elle a été importante. Ça a été l'un des gros cartons de TF1, même supérieur par moment à la fin à Navarro et Juliesco. Une gendarme, Corinne Touzet, La Femme d'Honneur et votre binôme, en fait, qui a été très, très, très important. Quels souvenirs vous en gardez, j'imagine, excellents ? Oui, magnifiques. Magnifiques souvenirs et d'ailleurs, c'est assez... Comme on a tourné pendant 10 ans, je vois passer, même dans DNA ou dans d'autres télés que j'ai faites ou au théâtre, plein de copains. Ah, j'ai fait à l'épisode, tu ne te rappelles pas ? En 97, en 87 ? Oui, si, mais enfin, comme on a vu passer des milliers de... Je t'en rappelle que tu étais mort allongé par terre, donc bon. Mais non, non, c'était un formidable souvenir. D'abord, en termes de qualité, d'audience, on faisait des 8, 9 millions, voire plus. Et bon, il n'y avait pas les 400 chaînes qu'il y a aujourd'hui à la télévision. Non, mais bon. Mais je dirais-t-il qu'on faisait des scores comme Navarro, comme tout ça, c'était formidable. Et surtout, il y avait une ambiance très, très amicale entre nous et vraiment formidable. Là, sur la photo, il y a un autre gendarme qui n'est pas là, mais que je continue de voir régulièrement, c'est Grégory Baquet. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Qui est un très bon copain aussi. Qui à l'époque est parti parce qu'il était pris dans Romeo et Juliette. Exactement. Et il est parti pour aller chanter... Les rois du monde. Les rois du monde. Exactement. Et non, non, c'est une bonne bande de copains. Et j'ai d'ailleurs retrouvé Corinne puisque j'ai joué au théâtre avec elle. En 2015 ou 16, au Théâtre des variétés, on a joué un nouveau départ où j'alternais le rôle masculin avec Christian Vadim. Et j'ai joué avec elle. Et puis j'ai retourné avec elle, deux, trois choses. Enfin, voilà. Non, non. C'est un formidable binôme. Et elle a regretté, dans une interview, elle l'a dit, elle a regretté la fin. Vous vous souvenez de ce dernier épisode, effectivement, parce que c'est rare qu'on ait un choix aussi radical pour finir une série en France. Spoiler, on est situé à plus de 20 ans. Elle décède dans le dernier épisode. Elle regrette. Elle dit qu'on aurait peut-être pu avoir des retrouvailles quelques années plus tard. Mais quand même, ça a dû être un moment fort, ce dernier épisode où le personnage meurt. bouleversant, bouleversant, vraiment, c'était une fin de série vraiment bouleversante parce que la chaîne avait d'ailleurs demandé qu'on fasse deux fins, qu'on en fasse une où elle continue de respirer. Suspend. Pour laisser un petit suspens, c'est une où elle meurt dans mes bras, d'ailleurs, dans le camion des pompiers. Et donc, on a gardé cette deuxième fin. Mais oui, c'est vrai, on aurait pu peut-être avoir des retrouvailles. Je pense que ça aurait donné des idées à TF1. Ça aurait fait plaisir à TF1. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas aussi savoir clôturer une aventure ? Moi, je trouve ça très audacieux d'avoir pris la décision de tuer ce personnage parce que c'est des choix courageux d'auteur. Ça veut dire qu'on privilégie l'histoire plutôt que la rentabilité commerciale des ans plus tard et que c'est un choix qui est intéressant. Tout à fait. Et puis, je pense que l'expérience a prouvé que reprendre comme ça n'est pas toujours formidable. C'est pas toujours génial. Ce n'est pas les meilleurs qui en sortent. On l'a vu d'ailleurs avec Sous le soleil, puisqu'on parlait, qui n'a pas fonctionné sur TMC. Revenons un tout petit peu. D'ailleurs, c'est quasiment à la même époque, mais puisqu'on l'a mentionné tout à l'heure, photo suivante. Allons-y. Avec Christiane Jean, que nous voyons, Madame Bellefeuille en bas et puis évidemment, Gérard. Gérard Vivès, formidable Gérard Vivès. Il y avait Thierry Riedler aussi. Alors, il faut expliquer aux gens que vous avez joué un rôle dans Les filles d'à côté et un rôle différent dans Les Nouvelles filles d'à côté. C'est ça. Et là, on est plutôt, je pense, sur Les Nouvelles filles d'à côté. C'est ça. Avec évidemment Gérard Vivès qui avait pris toute la place potentielle dans cette série, parce qu'il faut dire qu'il avait un potentiel comique génial et que Jean-Luc Azoulay a décidé de tuer le personnage dans Les Mystères de la mort, puisque le personnage n'existe plus maintenant. Il ne pourrait pas revenir. Tout à fait. Voilà. Mais là, pareil, on est sur un registre un peu différent du Milet et les abeilles, qui était beaucoup plus fantaisiste. Là, on est sur de la sitcom un peu plus traditionnelle. Qui marchait sur un public plus adulte. Oui. D'ailleurs, qui était destiné. Un public plus adulte. Mais très humoristique et très agréable. Gérard, évidemment. Thierry Redler. Christiane Jean. Les filles. Il y avait Patricia Ellig aussi. Il y avait Patricia Ellig. Exactement. Karen Chéril. Et Karen Chéril. Tout à fait. Et Brad Lécolle. Vous avez travaillé avec lui ? Et Brad Lécolle. Voilà. Non, non. Très agréable. Et en effet, pour un public un peu plus mature. Et non, non. Ça, je ne sais plus combien de temps ça a duré. Ça a duré. Ça a duré beaucoup d'épisodes. Mais comme c'était des tournages et des cadences infernales. Ça a duré 2-3 ans, je pense. 2-3 ans. Entre les deux. Au total, je veux dire. En tout cas, ce sont des séries qui sont rentrées dans la mémoire des spectateurs de cette époque. Qui y sont restées. Qui étaient bon enfants. Et voilà. Et c'est vrai que c'était quand même très particulier. Mais enfin, en y repensant, on se dit quand même qu'il y a un paquet de choses dans ces séries qui ne passerait plus du tout aujourd'hui. Bah Gérard, déjà. Gérard ne passerait pas. Évidemment, le personnage de Gérard ne pourrait plus être traité de la même manière, bien sûr. On ne le ferait plus pareil. Alors là, la photo suivante, si je ne me trompe pas, on va repartir un peu en arrière. Alors ce n'était pas vous, normalement, si je ne me trompe pas. C'est Gérard. C'est Gérard Depardieu, mais pas dans n'importe quel rôle. C'est dans Danton. Exactement. Vous avez été dans le film de Danton au début des années 80. Tout à fait. Je crois que c'était un de vos premiers rôles au cinéma aussi. Oui, 83. Ouais, 83. Et vous avez été dans Danton. Alors j'ai cherché, j'avoue, des clichés de vous dans Danton. Je n'en ai pas trouvé. Ce n'est pas évident, mais quand même. Un mot sur ce projet-là. Ce projet-là me laisse un petit goût amer, parce que j'ai tourné huit jours quand même dans Danton. Et on me voit à peu près 24 secondes à l'image. C'est le climat mondial. Et encore, il faut me chercher bien. C'est-à-dire que c'est André Vajda qui avait fait ce film. C'était une immense fierté d'être dans ce film, bien sûr. Mais avec quelques autres comédiens, on faisait un groupe comme ça de révolutionnaires autour de Depardieu. Et bon, on avait des fois une phrase, deux phrases, trois phrases. Et petit à petit, il a coupé, il a coupé au montage. Et voilà, ça fait partie de ses films où tu te dis j'ai huit jours de tournage. Et hop, tu vas aux toilettes pendant le film. Tu te vois pas. Tu te dis, bah non, finalement, j'y suis pas. Mais quand même un grand film des années 80. Mais un grand film. Et puis tourner avec Vajda, c'était formidable. Et Depardieu, à cette époque-là, et je souligne bien, à cette époque-là, était extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Évidemment. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Voilà. La figure que vous allez voir maintenant, ça a été une des découvertes. En regardant votre... Est-ce que vous voyez ce que c'est ? Même moi, je vois pas. C'est un personnage d'un dessin animé qui s'appelle One Piece. Ah ! Et il me semble que vous faites du doublage et que vous avez fait du doublage dans One Piece. Mais c'est incroyable. Mais vous êtes les services secrets. C'est incroyable. Je prends mes notes. Buitchuk. Ou Buitchuk. Voilà. C'est Buitchuk, sans doute. Buitchuk. Alors, en effet, je ne suis pas un grand professionnel du doublage. C'est-à-dire qu'à l'inverse de beaucoup d'acteurs, je n'en fais pas. Mais j'ai fait quelques épisodes de One Piece, en effet. Et c'était très amusant de faire ça. De faire ce personnage de One Piece, oui, en effet. Et puis, quelques petites voix additionnelles par-ci, par-là. Et puis, des petites voix comme ça, donc ça, c'était assez agréable. Ça, alors. Le doublage. Oui, oui. Oui, le doublage. J'avoue que ça a été une des découvertes. Je ne savais pas que vous en aviez fait. Tout à fait. Et c'est vrai que pour pas mal de comédiens, à un moment donné, c'est aussi mettre du beurre dans les épinards. Mais bien sûr. Et permettre de faire autre chose à côté. Parfaitement. Vous êtes une des voix de One Piece, voilà. Si vous aviez imaginé, en voyant ce médecin dans Demain nous appartient, qu'il était aussi derrière un cochon balafré. Eh bien, alors. Le projet suivant, on l'a mentionné tout à l'heure, mais c'est un projet qui est extrêmement intéressant. Parce qu'il fait le pont avec tout ce qu'on se dit depuis le début. Le voici. Les cinq sœurs. Bah oui. Les cinq sœurs. Alors, il faut expliquer aux gens. En 2004, Plus Belle la Vie débarque sur France 3. C'est un vrai carton. Et du coup, toutes les chaînes se disent, il nous faut notre feuilleton quotidien. Ce qu'ils vont arriver à faire, mais il faudra attendre 2017. Parce qu'à cette époque-là, TF1 tente Seconde Chance avec Sébastien Courriveau, notamment. Un ancien de chez AB aussi. M6 tente Paris 16 avec Alexandra Nahum et avec Pas de secret entre nous. Et puis France 2 tente Cinq sœurs. Alors, on a Emmanuel Boidron, évidemment. En fait, on a toute une génération de comédiennes qui sont soit passées par la case du SAUP, soit qui sont revenues après. J'avoue, pardonnez-moi, j'ai oublié les noms, mais je sais que la blonde avec les lunettes en haut, elle a fait quatre dépeints avec Mélanie Modran. Et la petite avec le bandeau sur la tête a fait plus belle la vie. Elle était la copine de Nathan Lesermann qui tombait d'une falaise. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, tout à fait. Et puis voilà, on a une belle distribution. Et vous étiez le patriarche de cette famille. Exactement. Et vous ne le croirez pas, je faisais quoi comme rôle ? Un médecin ! Bravo ! Un médecin. Voilà, c'était un père qui était divorcé, qui élevait seul ses cinq filles. Ça se tournait à Nice, à la Victorine. D'ailleurs, c'était déjà ça assez touchant de tourner dans ses studios historiques. Et l'idée était de faire ce qui se fait aujourd'hui avec un Si Grand Soleil ou DNA, c'est-à-dire d'avoir une espèce d'énorme structure pour accueillir un feuilleton quotidien et pourquoi pas d'autres productions locales. Et ça avait bien marché. D'ailleurs, c'était réalisé par Didier Albert au départ, puis ensuite Jérôme Navarro qui maintenant réalise sur Demain nous appartient. Et j'ai retrouvé ici aussi beaucoup de copains et de copines qui avaient tourné avec nous. C'était une très jolie série. Elle était chouette. C'était une très jolie série qui malheureusement a subi le coup près de l'audience qui, à 200 000 téléspectateurs près, te dit « Bon, on arrête ». Et pourtant, il y avait des chouettes histoires à l'intérieur. Moi, je me suis là, je l'avais regardée. Mais bien sûr. Et le casting des filles était vraiment réussi. Elles étaient toutes géniales. Et autour de vous, ça fonctionnait vraiment super bien. Ah oui, tout à fait. Et voilà, mais c'est vrai qu'à l'époque, les chaînes... Parce qu'ils ne mettaient pas beaucoup en avant, les chaînes. Ils en faisaient, mais ils ne capitalisaient pas vraiment dessus. Ils changeaient les horaires tout le temps. Ils ne créaient pas de rendez-vous. Alors que tout le monde sait qu'un feuilleton quotidien, c'est un rendez-vous. Je me rappelle, même pour seconde chance. Un coup, c'était à 16h. Le truc n'avait pas de sens. Après, ça passait à 18h. Et à l'époque, tu n'avais pas le replay. Enfin, tu en avais, mais très 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 peu. C'était pas... Bien sûr. Donc, en fait, si tu ne créais pas le rendez-vous, même si la série est super, ce qui était le cas, elles étaient plutôt toutes réussies. Carrément. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et puis, il faut expliquer aussi que c'était diffusé à 18h pour 5h, qui était un créneau qui était maudit par France Télévisions. Qui a repris du succès, je crois, en 2010-2011 avec On ne demande qu'à en rire. Mais pendant très longtemps, ça a été un carrefour maudit. Et c'est vrai qu'à l'époque, je pense qu'il ne percutait pas qu'un feuilleton quotidien, ça doit s'installer dans la durée. Et donc, il faut leur lutter du temps. Temps, c'est ça. Mais voilà, Emmanuelle Boitron, qu'on a reçu ici, on en a reparlé avec elle. C'est vrai que c'est un joli souvenir aussi. 5 sœurs. Attention, la prochaine photo va vous éblouir parce qu'on avait les Avengers. Et là, nous avons les Avengers des feuilleton quotidien. Quoi, je vous appelais GG ? Magnifique. Oui, parce que lorsque je ne suis pas médecin, je suis gendarme. C'est quand même, pardon, Emma Colberti et Benjamin Baroche. Et voilà. Et oui, qui sont toujours de très bons amis. Emma, qui est bien sûr dans Un Cilent Soleil. Et Benjamin, qui est dans ITC, que j'ai vu au théâtre dans les pièces dont vous parliez. Qui sont des... Créanciers. Des vrais camarades. Et ça, c'était aussi quelque chose qui était vraiment de qualité. La nouvelle mode. On a fait deux saisons. Une avec Bernard Malaterre, une avec Régis Musset comme réalisateur. Et il y avait aussi Feu, Gérard Rinaldi. Le papa de... Un camarade formidable. Et c'était un formidable tournage dans la région d'Angoulême. Ouais. Et la série était vraiment chouette. Ouais. Et la série était vraiment bien. Emma Colberti était formidable. Et on a fait deux saisons. Et ça s'est arrêté aussi à la deuxième. On se demande pourquoi. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était en 2013. Et France 2, France 3, s'était dit. Oh bah écoutez, moi je pense qu'on peut y aller. On peut la balancer face à la saison 2 de The Voice. Ça n'aura pas de problème. Bah ouais, mais sauf qu'à l'époque, The Voice faisait 9 millions de spectateurs. Et que la nouvelle mode faisait 6 épisodes. Donc en fait, il tombait en pile devant les auditions à l'aveugle. Bien sûr. Et il faut rappeler, elle jouait le rôle d'une ancienne stripteaseuse. Je crois qu'il revient dans son village natal. Tout à fait. Et qui subit une vengeance. Elle reprend le... Et elle était vraiment géniale. Enfin, Emma Colberti, moi je l'adorais dans... Jamais 200 ans. Mais bien sûr. Et voilà, c'est une comédienne qu'on aime beaucoup. Une comédienne qui peut tenir en haleine pendant 2 ans sur une coloc. C'est qu'elle envoie du lourd quand même. C'est qu'elle envoie du pâté. C'est qu'elle envoie du pâté. Et là, elle vit vraiment là. Je trouve cette photo géniale. Parce que les 3 comédiens qui aujourd'hui continuent effectivement à être dans les fêtements quotidiens, ça marche toujours. La nouvelle mode, donc les 2 saisons disponibles. On continue, on se... On déroule, on a parlé théâtre, cinéma, on a parlé doublage, même. On continue à la télévision. Oh... C'est Jacques Hébrard. Plus belle ! Plus belle la vie, bien sûr. Mais oui ! Ce personnage magnifique ! Alors, c'était pas le papa de Justine Thibauda ? Non, c'est pas ça ? Non, c'est le papa du petit blond. Qui s'appelait Jean Vauca. Et ils arnaquent tout. Et on arnaquait, on voulait racheter le bar du Mistral et... Et il fait croire à Mélanie, que c'est son cousin. Alors, j'aimais beaucoup ce personnage. D'abord, j'ai bien aimé passer sur Plus belle, puisqu'il y avait plein d'amis. Et c'était très sympa de faire 3-4 mois avec eux. Mais surtout... C'est un méchant ! Voilà. Il est très très méchant. Et c'est assez rare qu'on vous donne des rôles de méchants. Exactement. Là, on vient de voir les photos en gendarme ou en médecin. Il y a une convention, évidemment, dans l'audiovisuel. C'est qu'on va à l'évidence. Et l'évidence, quand on me regarde, c'est évidemment de me donner des rôles d'autorité, de capitaine de police, de procureur, d'avocat, de médecin, etc. Bon. On ne va pas me donner un psychopathe tueur d'enfants ou... Et pourtant... Et pourtant... Ça serait sympa. Je ne dis pas que je le fais dans la vie. Non, mais pourtant, évidemment, que ce serait prendre un peu un contre-pied sympa. Plutôt que de mettre toujours quelqu'un comme ça, on se dit « Ah oui, c'est le méchant ! » Moi, j'arrive, on dirait « Ah, c'est le gentil ! » Ben oui, on peut aussi. Et donc là, pour une fois, je faisais une espèce de salaud, mais très poli, très gentil en apparence, mais qui était... Un col blanc, comme on dit. Voilà, qui était un vrai salaud. Et ça, c'était très agréable pour moi de jouer, en effet. Jacques Hébrard. Jacques Hébrard, effectivement, dans « Plus belle la vie ». Et c'est vrai que la télévision, elle est un peu... Elle va vers la facilité. C'est-à-dire que si vous véhiculez... C'est vrai que quand on vous voit spontanément, je le disais en préparant les négétiens avec Nora, quand on pense à Pierre Denis, on pense tout de suite à cette espèce de position. C'est-à-dire classe, toujours impeccable. Et je l'entends, et c'est très bien. Et je ne vais pas renier ça, puisque j'ai fait ma carrière avec ça. Non, mais c'est vrai. Mais oui, je regrette que parfois, on ne prenne pas un peu le contre-pied. En tout cas, faites-le jouer avec Tony Parker. Vous savez qu'il est capable de tenir une équipe de basket. Il est capable de le faire, franchement. Et là, il a très bien fait le Quasimodo, franchement. Jacques Hébrard, donc, dans « Plus belle la vie ». On continue à dérouler ce parcours. Voyons voir ce qui nous arrive. Vous faites partie de ces chanceux, avec Philippine Leroy-Baulieu, qui avait eu le droit d'avoir une participation à « Emily in Paris ». « Emily in Paris », exactement. Saison 3. J'attends d'ailleurs des nouvelles, là, incessamment, pour la saison 4. Léon. Le personnage de Léon, là, que j'ai interprété, a des chances d'être dans la prochaine saison. Et de continuer à être aussi un petit salaud. Un petit salaud, c'est pas mal. Est-ce que ça change quelque chose quand on débarque sur une production comme « Emily in Paris » ? Alors, on voit que Philippine Leroy-Baulieu, ça a complètement donné un second souffle à sa carrière. Et que maintenant, elle est connue dans le monde entier. Elle fait des avant-premières à New York, etc. Mais est-ce que ça change quelque chose en termes de travail, de rythme, d'orgarde ? Oui, incontestablement. On ne fait pas le même minutage que dans « Les filles d'à côté » ou que dans « Demain nous appartient ». Non, c'est très, très, très pointilleux, très soigné. En plus de ça, la série est basée beaucoup sur l'esthétique, sur le maquillage, la coiffure, les costumes. Donc, s'il y a un cil qui dépasse, on refait la prise. Même s'il y a 200 figurants, il faut tout refaire. Enfin, ça prend des heures. Mais c'est très soigné. Et en tout cas, moi qui ne suis pas un grand fan des séries américaines, en tout cas qui ne les regarde pas beaucoup. Lorsque j'ai tourné ça, je me suis aperçu en effet de l'impact que ça pouvait avoir et du nombre de personnes qui m'ont vu là-dedans. Est-ce que pour le coup, vous avez vu, à partir du moment où vous avez incarné Léon, un nouveau public vous reconnaître dans la rue ? Tout à fait, un nouveau public. Oh ! Léon ! Comment c'est possible ? Et d'ailleurs, depuis que j'ai fait ça, j'ai été contacté pour une série Netflix Brésil, dont j'attends la réponse, pour une autre série. Voilà, alors que je n'avais jamais tellement exploité les rôles en anglais, parce que je supposais que je ne parlais pas assez bien. Et de plus en plus, on me dit, à mon agent la première, on me dit, mais non mais Pierre, il cherche des Français qui parlent anglais. Donc, you can speak like a Frenchman. Ah non, là, vous parlez beaucoup mieux qu'un Français, par contre. En tout cas, on n'a pas besoin d'être bilingue et complètement fluente. Et il y a beaucoup d'acteurs qui ont fait leur carrière avec la phonétique, par exemple, au début, puis ensuite. Donc, voilà, j'ai un peu moins de complexe là-dessus et maintenant, je suis sur des rôles en anglais. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est ce quartier de Paris où les Français parlent tous très très bien anglais ? Parce que moi, je n'en connais pas. C'est le mien. Je n'en connais pas de quartier où les gens parlent aussi bien français, anglais. Un quartier où il n'y a que des étrangers. C'est vrai. C'est vrai. C'est lequel ? Le Marais. Le Marais. C'est le Marais. C'est là que ça parle en anglais. Il n'y a que des Américains, ils sont partout. Vous avez croisé l'héroïne, forcément ? Oui, bien sûr, Lily Collins, Donjé, les disques. Voilà. Voilà, Donjé, plutôt, les disques de son père. Et j'ai retrouvé aussi mon copain... Arnaud Binar. Bravo, qui jouait mon amoureux dans un film qui s'appelait Le Ciel sur la Tête. Et Philippine-Laure Beaulieu, que j'avais croisé il y a une trentaine d'années déjà. Enfin bon, c'est un tournage très agréable et en effet très 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 pointu, très soigné. Et certains disent que c'est un peu cliché sur les Français, la baguette, le béret, la mode, le truc. C'est tout aussi cliché sur les Américains, en vrai. Ceci dit, c'est pas faux. Par contre, je peux vous dire, la boulangerie arrêtée, je pense qu'ils en ont ras-le-bol. La boulangerie d'Emilie in Paris, ils n'en peuvent plus de voir débarquer les gens. Ils font des clichés devant la boulangerie. Et pourtant, c'est pas faux, je peux vous dire, pour avoir été contacté, il y a des tours opérateurs qui existent dans Paris. Mais bien sûr ! Pour aller dans les décors d'Emilie in Paris. Il y a la boulangerie, il y a Montmartre. Le café d'en bas de chez moi, c'est le café où les Français célèbrent l'ouverture de l'agence de Philippine-Laure Beaulieu. Et donc tu vois tous les gens. Tac, 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 tac. Il y a un appartement à Montmartre aussi qui est beaucoup prisé. Et figure-toi qu'en taxi, sur le GPS, quand tu passes, ils te disent « Ici a été tourné, Emilie in Paris. » Et un jour, j'étais en taxi, puis j'entends qu'il dit « Ah, mais sur cette place, c'est tourné, Emilie in Paris. » Je me dis « Mais de quoi c'est qui parle ? » Il me dit « Oui, c'est le GPS, c'est pour les touristes. » Ah oui. Je dis « Ah oui. » Donc ils ont quand même marketé le truc à l'américaine jusqu'au bout, quand même. Oui, d'accord. En tout cas, demain, peut-être, Pierre-Denis, dans une série américaine, ou au Brésil. Oui. En tout cas, peut-être, surtout dans la saison 4 de « Emilie in Paris ». Voilà, on attend. On attend, évidemment. Et à priori, je pense que vu le carton qu'est la série, il y a peu de chances que ça arrive. On va, je crois qu'on se dirige vers le dernier cliché, peut-être. Parce que je voulais qu'on... On revient, effectivement, à la série. C'est Nicole Calfant. Bien sûr. On revient à « Demain nous appartient ». Tu pourras, évidemment, glisser d'autres choses. Non, non. Parce qu'il y a des choses qu'on a oubliées. Et il y avait une pièce que je voulais mentionner. Puis la photo, à mon avis, a dû sauter au passage. Je voulais qu'on en parlera juste après. Nicole Calfant qui jouait votre femme. Bien sûr. Dans « Demain nous appartient ». Vous avez fait interner. Espèce de salaud. Vous voyez, vous pouvez être méchant. Oui, oui. Enfin, c'est pas moi, là. Avec la barbe, c'est mon fils. Non, non, c'est votre fils. C'est Axel Kinnard. Mais oui, je l'ai fait interner. Oui, oui, elle était folle. Elle était folle. Et elle n'était pas beaucoup mieux quand elle est sortie, d'ailleurs. Nicole Calfant, mais surtout, parce qu'on se dit, quand vous recevez les scénarios, vous devez vous dire, ça ne va pas mieux, quand même. Ils sont fous, quand même, dans cette scène. Moi, j'adore ça. C'est pour ça que j'aime ça. Il y avait le miel et les abeilles. Donc là, c'était quand même déjà là. Oui. Non, non. Cette arche était très intéressante parce qu'ils ont écrit une histoire de vie privée, une histoire intime sur ma vie, avec ma femme qui revient. Et ça change un peu des scènes d'hôpital qui sont les scènes habituelles ou qui sont un peu le tout venant qu'on fait avec Luce Mouchel, où on parle de l'hématome péritonéal qui a provoqué une hématose incrèze sur laquelle il faut mettre de la néomycine. On l'a pas d'accord comment il dit ça vite. Hyper, c'est hyper fluide. Donc ça, ce sont des scènes d'hôpital pur. Et heureusement, de temps en temps, il y a des arches sur notre vie privée. Et ça, c'est très, très agréable. Et là, c'en était une. Très, très bien. Après, il y a eu celle sur Mon fils qui part de la série, etc. Donc ça, c'était très agréable. Et avec Nicole, ça s'est très bien passé. Petite question bonus. On a parlé évidemment de toutes vos participations aux séries à l'univers AB. Il y a eu SOS 18, ce qu'on n'a pas vu. Mais il y a SOS 18 qui était aussi de JLA, production. On sait que Jean-Luc Azoulay, il adore utiliser les mystères de l'amour pour faire revenir tous les personnages de la série. Est-ce qu'il vous a contacté ? Non. Jamais encore ? Non, pas encore. Je ne vous cache pas que je ne sais pas. Parce que vous êtes, si j'imagine, si j'ai de reconstituer l'arbre généalogique, vous deviez être l'oncle de Hélène. Oui, je ferai les mystères de l'EHPAD, peut-être. Alors ça, ils en parlent. Ils en parlent, oui, je sais. Il y a M. Girard encore. On va faire les mystères de l'EHPAD. Vous vous soyez... Non mais il vous appelle, vous faites quoi ? J'hésite. Oui, vous hésitez ? Oui, non, j'hésite. Franchement, je ne sais pas. Ce sont deux quasi quotidiennes, c'est beaucoup quand même. Oui, mais enfin bon, pour un petit guest, je pourrais... Bien sûr, c'est pour aller faire un petit clin d'œil pendant... Genre un mariage ou un truc comme ça. Oui, bien sûr, là oui. Tant qu'ils ne vous marient pas avec... Avec Annette. Avec Annette. Comme ils l'ont fait, ce serait important. Il y a une photo qu'on n'a pas vue et que je voulais qu'on mentionne, qui est Fausses Routes, qui est une pièce que vous avez jouée au théâtre, si je me souviens. Fausses Notes. Fausses Notes, pardon. Ah bah, elle est là ! Ah bah, elle est là, formidable. Elle avait... Elle avait... Elle n'avait pas été diffusée. Bah, la voilà. Alors, cette pièce... Cette pièce, avec Pierre Azema. Eh bien, je la joue dans 48 heures à Tours. Vous êtes bien venus. Voilà. Et je la joue à Avignon le 13 mai. On est en tournée. Super. Fausses Notes. Et on a déjà fait plus de 300 dates. Enfin bon, c'est une pièce extraordinaire qui, là, provoque une émotion. Et c'est d'ailleurs assez étonnant parce que le public du théâtre n'est pas le même que celui des séries télé, parfois. Et il y a des gens qui sont venus voir cette pièce qu'on a jouée à Paris, au Théâtre de la Contrescarpe. Et qui sont venus en se disant, oh, on va voir le Docteur Dumas, ça va être sympa. Et ils sortent de la pièce en pleurs, parce que c'est une pièce assez dramatique. C'est un drame. Et ils sortent en pleurs en disant, mais c'est pas possible, on peut... On peut faire... Et nous, on est très, très contents avec Pierre Azema de voir que ces gens-là viennent au théâtre et que ça leur donne envie de voir d'autres pièces et de s'apercevoir qu'un acteur a plusieurs facettes. Et qu'on n'est pas seulement, en effet, le gendarme ou le médecin, mais qu'on peut aussi être des personnages de théâtre qui vont chercher plus loin des émotions. Et vous qui aimez le théâtre, de savoir... Et Benjamin Varoche nous l'avait dit. Il nous avait dit si notre... Et je lui dis de Bazak aussi. Si notre image populaire dans des feuilletons quotidiens permet d'amener le public vers des textes différents... un peu plus difficiles ou plus exigeants, etc., j'imagine que ça doit vous plaire. Ah, ça, c'est formidable. Moi, j'adore ça. Et justement, les gens qui nous attendaient à la sortie de cette pièce, qui me disaient, mais je savais pas que vous faisiez ça aussi. Je dis, ben, vous voyez, c'est bien. Et j'espère que ça va vous donner envie d'aller voir d'autres pièces au théâtre et de découvrir des acteurs que vous voyez à l'image, mais qui font aussi d'autres choses. Évidemment que lorsqu'on fait 300 personnes par soir, c'est pas comme on fait 3 millions et demi par soir. Non. Et la notoriété, on est différente, évidemment. Mais ceci dit, quand vous habitiez Paris, pour passer à côté des affiches de fausses notes dans Paris, c'était une des pièces de théâtre extrêmement importantes et qui l'est toujours. Mais voilà, l'affiche, elle circulait dans les pages de métro, dans le métro, dans le RER, dans les bus. C'était une pièce très importante avec Pierre Azéma, donc, qui était avec vous sur cette photo qu'on a vue et qui partageait la scène avec vous. Tout à fait. Important. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter en finie cette émission ? Non. Non. Moi, je veux juste ajouter... Une série qui a été importante pour moi. Ah, et qu'on a oublié. Et qu'on n'a pas mentionné. Mais non, mais c'est pas grave. C'était en 88, c'était le début des sitcoms, ça se tournait à la pleine Saint-Denis, ça s'appelait Tel père, Tel fils. Ah oui ? Et je faisais le fils de Jacques Balutin, que je salue d'ailleurs, Jacques, qui vit maintenant dans le sud de la France, et de Michelin Dax, Feu Michelin Dax, que j'ai adoré. Feu Michelin Dax. Et c'était le début des sitcoms, dans le studio d'à côté, il y avait Vivement Lundi avec... Avec Bernard Menez. Avec Semoun et Menez. Dans le studio d'à côté, il y avait... Maggie. Maggie. Enfin voilà, bon. Et on se retrouvait tous, c'était très agréable, et cette série-là, en 88, avait passé sur France 2, tous les soirs aussi. Je l'avais complètement... Alors celle-ci, j'avoue que c'était des sitcoms que je ne la connaissais pas. Tel père, tel fils, avec Jacques Balutin et Michelin Dax, quand même, belle distribution. Jacques Marin, enfin bon... Évidemment, Cheveille du ciel. Et plein d'acteurs qui sont passés. Non, non, c'était très sympa. Donc voilà. Et Vivement Lundi, donc évidemment, Bernard Menez, Katya Tchenko. Exactement. Et puis évidemment, Maggie, qui a été un peu le porté-tendard de cette première génération de sitcoms avant que les sitcoms à B n'arrivent. Et là, il y avait vraiment effectivement quelque chose d'important. On va essayer de retrouver, pour le biais du replay de cette émission, un petit cliché de tel père, tel fils. Voilà. Ça m'intriguerait, parce qu'on va l'ajouter au biais de replay de cette émission. En tout cas, on a essayé de courir un peu votre parcours, cher Pierre Denis. C'est agréable. Il y a beaucoup à dire en même temps. Oui, oui. Non, non, mais c'est vrai que dans ce métier, lorsqu'on s'engage sur une voie, qui pour moi est celle de la télé, et du théâtre, évidemment, je ne vais pas dire qu'il est difficile d'en sortir. Le théâtre, j'y reste, parce que j'y reste par amour et par attachement. Et quant à la télé, oui, si on me demandait de choisir, je voudrais bien être dans trois films au cinéma. Mais les réagéateurs de cinéma ne montent pas dans leur viseur, ce que je peux comprendre, puisque quand ils voient mon CV, ils voient que j'ai 150 séries télé ou téléfilms, et 45 piastres de théâtre, et 7-8 apparitions au cinéma. Donc, ils se disent, c'est un acteur de télé, voilà. Ils pourraient aussi se dire, il travaille vite, il s'est changé de rôle, il est polyvalent, il pourrait se dire plein d'autres trucs aussi. Je suis bien d'accord, mais comme vous le savez, on n'est pas aux Etats-Unis, où tout le monde sait que Bruce Willis et tout ça ont commencé la télé. Ici, non. Comme vous le disiez justement tout à l'heure, l'autoroute est ouverte dans le sens cinéma vers la télé. À Bison Futé, il ne connaît pas dans le sens. Mais dans le sens, non, le GPS ne marche pas bien. Après, dites-vous, il y a beaucoup plus d'impact quand on est à la télé, quand on est au cinéma. Ce qui va être très drôle, c'est qu'en le voyant dans Emily in Paris, ils vont tous se réveiller en se disant, mais en fait, cet homme, il joue très très bien, il est intéressant, il est dans Emily in Paris. Il jouait chez nous, lui. Tiens, on va le connaître, c'est un petit jeune, il est sympathique. En attendant, on rappelle, Demain nous appartient, c'est tous les soirs, sur TF1, dans le rôle du docteur Dumas, à côté de Luce Mouchel. Vous serez donc au théâtre, on l'a compris régulièrement, en reprenant Fausses Notes et d'autres projets sur lesquels tu es en train de travailler. La saison 4 de Emily in Paris, potentiellement. Des séries, peut-être d'autres séries Netflix. C'est ça. Bref. Et je suis aussi périodiquement dans scène de ménage. Eh bien, évidemment. Évidemment. Mais j'ai une micro-récurrence puisque je fais le père d'un des acteurs principaux. J'y vais tous les 2-3 mois, mais enfin, c'est assez agréable comme ambiance aussi. C'est une séquence, c'est une série extrêmement différente, mais qui fait du bien et qui permet de se changer un petit peu les idées. On était ravis de pouvoir repasser en revue ces parcours. On griche, riche et intense. On embrasse Luce Mouchel. Ah ben, on l'embrasse, on l'embrasse. Et qu'elle se tienne à carreau quand même parce que j'espère qu'elle n'est pas avec Xavier Dolib pendant qu'on est en train de faire cette émission. On les embrasse tous les deux. Elle a intérêt. Merci pour votre accueil. Merci Judith qui a permis à cette émission de se faire et Isabelle Regour aussi chez New N. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro La Loi des séries. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada